bonjour à tous bienvenue sur l'émission du petit ballon spéciale rentrée nous voici avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc bonjour à tous bonjour martin bonjour Jean-Michel qui va nous présenter sa dernière trouvaille cette trouvaille qui va nous permettre donc c'est plus facilement la rentrée oui en fait j'ai joué j'ai pas cherché longtemps parce que j'ai quelques jardins secrets j'ai quelques vins secrets et ça fait quelques années que je connais que je suis monsieur Mabilo et donc je tenais à présenter un Saint Nicolas de Bourgueil très jeune 2010 de chez Frédéric Mabilo d'abord un parce que j'aime beaucoup les vins de Loire blanc certes mais les rouges aussi et que j'aime bien les défendre parce que c'est vrai que dans cette mode parisienne des vins rouges de Loire on a quelquefois des choses un peu insipides un peu légères qu'on sert un peu frais un peu passe-partout et en fait la Loire non les appellations ont une vraie identité Saint Nicolas de Bourgueil qui est basé sur du Cabernet Franc principalement même si on utilise un petit peu de Cabernet Sauvignon peut donner des vins absolument fabuleux et donc chez Frédéric Mabilo c'est ce que j'ai toujours trouvé parfait donc tu vas voir d'abord c'est un vin sérieux tu vas voir déjà la couleur c'est pas un rose tendre c'est quand même un vin assez foncé donc là on a des vrais vins de macération le Cabernet apporte beaucoup de couleurs d'accord il est jeune il est très 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 violine violet un dégradé qui est encore un petit peu pourpre sur la jeunesse côté légèrement bleuté superbe couleur brillant et puis regarde concentré quand tu remue le vin dans le verre c'est pas de l'eau il y a de la matière et puis au nez tu vas voir le Cabernet quand il est mûr c'est extraordinaire et ça c'est le secret des bons vins de Loire il faut ramasser un raisin mûr d'accord le Cabernet Franc est un cépage qui a une qui est dur à arriver à maturité mais des fois on le ramasse un petit peu trop tôt et on a des vins qui sont âpres durs etc et quand c'est mûr c'est absolument fabuleux parce que les vins de Loire je sais pas c'est pas un réflexe que enfin tu parles pour moi qu'on voit souvent là dans les bars à vins dans les trucs comme ça oui bon c'est le vin facile qu'on sert un peu frais voilà il ne fait pas réfléchir on boit on s'en ramène pas de temps moi j'aime bien quand même que le vin ait une vraie identité Saint Nicolas de Bourgueuil est une jolie appellation des Cabernet Francs sur la finesse et tu vois rien qu'au nez déjà tu as ce cassis mûr myrtille légèrement prunel aussi assez puissant saveuse charnu prunel c'est quoi prunel c'est une petite prune sauvage qu'on ne mange pas parce qu'elle est un peu dure il faut attendre vraiment les premières gelées pour pouvoir la croquer et ça a surtout un côté un peu un peu tannique que j'aime bien un peu frais voilà un peu provocateur j'aime bien aussi donc là tu as un vin très mûr donc un Cabernet Franc très mûr et tu sens d'ailleurs quand même des notes de réglisse de poivre de menthe beaucoup de fraîcheur très joli vin et puis à l'aération tu tu confirmes cette maturité de fruits on n'est pas encore sur la confiture ça reste des fruits frais mais ensoleillé voilà donc un raisin mûr donc légèrement fumé un peu tabac blond voilà en bouche c'est du velours c'est rond c'est charnu c'est bon c'est bon ça peut être la conclusion directe mais c'est vrai que tu vois ça se soyeux mais c'est pas mou parce que derrière tu as une structure tu as de la fraîcheur tu as un allant tu as un côté un peu épicé tu as des tannins de peau de raisins qui sont un peu croquants qui tiennent le vin sur une bonne longueur c'est un vin qui est parfumé tu as du vin tu as du vin dans la bouche voilà et ça c'est des vins fabuleux moi j'adore avec cette lumière d'automne une cuisine qui quitte la cuisine d'été qui arrive vers la cuisine d'hiver où on touche à la viande rouge ou viande blanche on met un peu de champignons un peu de sèvres un peu de girolles et on a des vins absolument fabuleux et à servir à cette température alors moi ces vins là on peut les servir autour de 16 un verre rouge dans le vin tout le servirait à 18 mais un vin de vin de loin 16 degrés c'est une demi-heure dans la porte du frigo d'accord ok ça c'est très bien on peut le boire jeune 2010 mais tu sens quand même qu'il ya de la sève qui a de la profondeur qui permettent aussi de garder quelques mois d'accord donc c'est un vin qui peut jouer c'est c'est drôle aujourd'hui sur des viandes un peu saignantes et puis dans quelques mois sur des viandes en sauce et c'est un vin qu'on va déguster avec qui vous dans quelle occasion alors si c'est un vin de bon jardin secret comme je dis bien que monsieur babylots soit quand même connu c'est un des meilleurs propriétaires de saint nicolas de bourgueuil moi j'aime bien avait des gens qui détestent les vins de loire d'accord voilà tout simplement parce que pour leur prouver que non ils ont tort ils ont certainement goûté de très mauvais vins de loire qui leur a laissé de mauvais souvenirs mais ça c'est permet de réhabiliter cette région qui fait des vins absolument fabuleux des grands vins blancs certes mais aussi quelques grands vins rouges saint nicolas présentement chinon bourgueuil saumur champigny voilà donc voilà quelqu'un qui n'aime pas les vins de loire pour lui dire voilà ce qu'on peut faire dans la loi parfait ok ben nickel et ben merci pour cette excellente trouvaille j'espère que la rentrée sera plus facile pour vous grâce au ventre avec mabilo les rouillères et aussi au côte du rhône de saint com voilà deux vins que j'adore en automne et ben encore merci merci à vous bonne dégustation et à très vite à très vite merci 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 merci